6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Belkassam, bonjour. Souraïa Zantar, bonjour. Ce mercredi 6 décembre, vous avez décidé de nous parler du 7 octobre et d'un 7 octobre. Et entre un autre 7 octobre, il y a un 7 octobre et il y a un développement durable très spécifique. Mais qu'est-ce qui est spécifique ? En réalité, et dans les faits, il y a un 7 octobre, il y a le 7 octobre. Et puisque vous m'interpellez sur le développement durable, je dirais qu'à la base du développement durable, il y a la vie. Mais ce n'est pas toujours évident. Il est de ces jours où il est très difficile de garder son sang-froid face à tant d'injustices. Il faut donc revenir aux fondamentaux. Le développement durable, c'est quelque chose de global. Et à la base du développement durable, il y a la vie. Et dans la vie, il y a des repères comme le 7 octobre 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 2000 ? Le 7 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote à l'unanimité 14 voix pour et une abstention. Celle des États-Unis, bien entendu. La résolution 1322 condamne le recours excessif à la force contre les Palestiniens et demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incobent en vertu de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Conseil de sécurité dit en outre qu'il n'y a lieu aucun nouvel acte de provocation comme celui du jour marquant la visite d'Ariel Charon sur l'esplanade des mosquées d'Al-Rodz. Et l'histoire se répète avec des profanations de la mosquée d'Al-Aqsa. En fait, depuis que l'entité sioniste siège aux Nations Unies, il n'y a eu que du sang et des massacres. Il y a eu Kafarqassam, il y a eu Deryessin, il y a eu Sabraï Shatila et des dizaines. Des dizaines d'autres massacres, sans oublier le recours aux bombes au phosphore blanc, aux GBU, les bombes à sous-munitions sous forme de jouets. Et une diabolique arme qui a pour initiale DIM. C'est un véritable génocide en direct. Et lorsque la vie du peuple palestinien est directement mise en danger et qu'il devient impossible de se taire, il est très facile de comprendre que c'est parce que le 7 octobre 2000 a été transformé en un non-événement que la nature humaine a repris ses droits et que le 7 octobre 2023 est devenu l'événement. Un 7 octobre chasse un autre 7 octobre. Un 7 octobre 2023 qui lave l'affront d'un autre 7 octobre et devient le 7 octobre, le seul, l'unique, l'authentique 7 octobre dans lequel se reconnaissent naturellement toutes celles et tous ceux qui, connaissant leur identité, ne veulent pas normaliser avec les travestis de l'histoire.